Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24h en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité. 100% Alsace, 100% Régional. On retrouvera dans quelques instants notre chroniqueuse Véra Bossiak. Elle invite ce soir Christophe Girard de Ropenheim, The Style Outlets. Delphine Vespisère, CC, avec une décoratrice d'intérieur à refaire les éléments d'un appartement. C'est ce qu'on verra. Edouard Haag, directeur général de la brasserie Météor, remporte le prix de l'entreprise familiale française 2019. On le reçoit ce soir sur ce plateau. Et Christophe Felder, chef pâtissier, est l'auteur de Ma Petite Pâtisserie. Un livre de pâtisserie absolument délicieux à découvrir ce soir, juste après le JT d'Alsace 20. Avant cela, c'est le JT justement à la Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, depuis 60 ans, le marché Gare de Strasbourg fournit marchés, commerces et restaurants en produits alimentaires plongés dans ses coulisses. Les raids humanitaires se multiplient et le dernier né est 100% Alsacien. C'est le Bricelle des Sables, on vous le présentera. Enfin, retour sur la nouvelle défaite de la SIG, cette fois-ci en Coupe d'Europe. C'était hier soir en Pologne. Et pour commencer, quelques mots sur la nouvelle manifestation des agriculteurs aujourd'hui devant la préfecture de Strasbourg. Après leur manifestation sur l'autoroute il y a deux semaines, la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Barin ont une nouvelle fois dénoncé l'agribashing, les critiques dont ils sont victimes, mais aussi les normes européennes. Ils réclament aujourd'hui des réponses politiques et annoncent un nouveau rassemblement le 15 novembre. C'est le marché des supermarchés, une ville dans la ville. Dans le quartier de Cronenbourg, c'est l'effervescence chaque matin. Le marché Gare est la plus grande plateforme de commerce de produits de gros, de l'alimentaire dans l'Est de la France. Et cela fait 60 ans que ça dure. Découverte tout de suite des coulisses de cette machine bien huilée, Camille Rolland et Cécile Motts. Il est 6h du matin, le soleil ne s'est pas encore levé et déjà le balai des camions est incessant. Ici, il faut savoir trouver son chemin. Les entrepôts se suivent et se ressemblent. Plus de 150 000 tonnes de denrées alimentaires transitent chaque année dans ce village de 60 000 m2. Au marché Gare de Strasbourg, entre viande, fleurs, fruits et légumes, les premiers clients remplissent leur chariot en quête de la bonne affaire. Moi, je cherche 4 pièces pour Halloween. Marie-Hélène travaille à quelques kilomètres de là. Elle vient ici, l'œil aiguisé et la main sûre, pour se fournir en fruits et légumes à la société Sapame, histoire de compléter les produits de sa ferme. Au marché Gare, il y a une proximité avec les vendeurs qui ne se passe pas ailleurs. Quand on va dans un magasin, dans une grande surface ou chez un grossiste, par exemple, on n'a pas forcément le contact avec les vendeurs. Et là, au moins, on a le bon conseil en fonction des saisons, en fonction des produits qui sont là. Il y a les adeptes des mangues et des ananas, et il y a ceux, comme ce chocolatier, qui viennent chercher des produits moins exotiques. La star en ce début d'automne, la pomme. Il me faut des pommes pour faire une tarte pomme bien particulière, la tarte Robert. Vous préférez venir, vraiment vous, faire vos courses ? Parce que je préfère voir. Même quand on demande, il y a des fois des préparateurs qui sont très bien, naturellement, mais des fois pas suffisamment bien pour ce que je veux. Pour s'assurer le meilleur choix, certains clients, comme lui, s'y prennent parfois longtemps à l'avance. Tous les jours, ils sont une cinquantaine à se fournir à la Sapame, restaurateurs, forains, grandes surfaces ou restaurations collectives. Des clients qui ont évolué au fil des années. Jacques Vierman, président de l'entreprise, a suivi ces mutations depuis qu'il a repris la société en 1976. Ça remonte au général de Gaulle qui avait voulu regrouper les professions par secteur. Marche-gare ouverte, dans les années début 60, il y avait beaucoup d'épiciers, de restaurateurs qui venaient ici s'approvisionner. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Évidemment, il y a eu moins d'épiciers, donc on s'est tous reconvertis. Les sociétés ont beaucoup évolué, donc on a beaucoup grossi. Les marchandises sont livrées 24 heures sur 24. Les premières arrivées sur les lieux sont locales. D'autres proviennent d'un peu partout en France et d'autres d'encore plus loin. À 9h, la cargaison était espagnole. Après le déchargement, chaque cagette est contrôlée. Du coup, pour les kiwis, je teste la fermeté. S'ils ne sont pas trop mous, trop durs, s'ils ne sont pas moisis. Et pour s'y retrouver dans l'origine du produit, une fiche d'identité est obligatoire. À chaque produit, vous voyez ce que c'est comme produit, si c'est bio ou pas bio, d'où ça vient. Là, ça vient d'Espagne, quand c'est arrivé, combien il y en a en stock. Les collègues préparateurs, quand ils vont venir, ils vont scanner la fiche palette pour savoir si c'est bien ce produit-là qu'ils doivent préparer. Dans le marché-gare, une quarantaine de sociétés se partagent l'espace. Ce Prolux est installé dans l'allée historique. Et en passant la porte, on se croirait dans un véritable commerce de proximité. Ça, ça commence à être pas mal. Ça, ça commence vraiment à être pas mal du tout. Pourtant ici, depuis quelques années, les clients se font de plus en plus rares. La plupart se font aujourd'hui livrer. Parmi les habitués, chaque mercredi, François vient faire sa sélection. Vous êtes en train de faire votre choix, là ? Oui, tout à fait. On fait des beaux choix d'automne. Et puis là, David me proposait un mélange d'épices et d'agrumes séchées. C'est très intéressant, ce produit d'automne, parce que ça fonctionne très bien avec tous les produits d'automne, autant que ce soit les légumes style potiron, des choses comme ça. Comme son père avant lui, François vient rencontrer son grossiste, perpétuant ainsi la tradition, même si l'ambiance a bien changé. Il est vrai que c'était les petits-déj à 9h du matin où les clients ramenaient la baguette, on ouvrait un saucisson et puis on bouillait un coup, ça se fait plus trop. François reste l'un des derniers traditionnels à venir, sinon ces 95% c'est de la livraison. Les clients n'ont plus beaucoup le temps de venir au marché-gare faire leurs achats. À l'arrière de la boutique, les salariés ont quasiment terminé leur journée. Au total, ils sont 900 à travailler au marché-gare. Parmi eux, Eric, il travaille ici depuis 29 ans et a vécu le grand virage de la profession, l'introduction de la notion de service. Les tendances sont toujours les mêmes, il y a simplement les techniques qui évoluent. Regardez là, vous voyez par exemple, ça c'est une caille, une caille entière qu'on vendait beaucoup il y a encore quelques années. Et bien aujourd'hui, pour faciliter le travail du restaurateur, on va lui ramener la caille déjà découpée ou en crapaudine, c'est-à-dire prête à farcir ou alors le petit filet. Alors que le jour s'est enfin levé, l'activité s'est calmée. C'est l'heure des derniers rangements avant la reprise, d'ici quelques heures. Et la roue tourne ainsi depuis 60 ans. Les travaux du contournement ouest de Strasbourg se poursuivent avec, il y a quelques jours, l'installation d'un viaduc du côté de Vandenheim. Il s'agit d'un pont aux dimensions exceptionnelles réalisé par l'entreprise de Lauterbourg. Effage Metal, Fanny Kuntz, s'est rendue dans leur atelier de fabrication. Spécialisé dans la construction métallique, l'entreprise Effage Metal emploie 230 personnes dans son usine située au bord du Rhin à Lauterbourg. De la passerelle du Mont-Saint-Michel au viaduc de Millau, leur quotidien est la réalisation d'ouvrages d'art et de grands ponts en acier. Dernier projet en date pour l'entreprise alsacienne, un viaduc situé à Vandenheim sur le trajet du contournement ouest de Strasbourg. Composé de deux structures parallèles de 460 mètres de long, ce projet ambitieux nécessite plusieurs mois de fabrication. Nous réalisons donc toute la fabrication, de la découpe des tôles jusqu'à la protection anticorrosion. Ce que nous fabriquons ici sur le site, ce sont les poutres reconstituées soudées, qui sont la structure du tablier métallique, ainsi que tous les éléments transversaux qui permettront de supporter la dalle béton qui viendra dessus. Habituée au projet d'envergure européen, l'entreprise veut faire de ce viaduc une vitrine de son savoir-faire à l'échelle régionale. L'ouvrage est extrêmement long, avec 3500 tonnes d'acier, donc il est extrêmement lourd également. Ses dimensions font de cet ouvrage un ouvrage exceptionnel. Le budget pour la réalisation de l'ouvrage complet représente 9 600 000 euros. Sport et basket maintenant, avec la défaite de la SIG hier soir en Coupe d'Europe. Pour le compte de la deuxième journée de la Champions League, les Strasbourgeois étaient en déplacement en Pologne, à Turun. Dans le coup jusqu'au troisième quart temps, les hommes de Vincent Collet y ont complètement craqué. Fin de match, encaissant 30 points dans les dix dernières minutes, il s'inquiète finalement 97 à 81. La SIG concède là sa troisième défaite en dix jours et confirme son début de saison compliquée. En championnat, les Alsaciens ne comptent qu'une victoire pour quatre défaites, avant le prochain déplacement à Monaco ce samedi. Vous avez peut-être déjà entendu parler du raid Amazon, du raid des Alizés ou encore du très gros strip. Les raids humanitaires séduisent de plus en plus. Cette année, une version alsacienne aura lieu pour la première fois. Il s'agit du bretzel des sables, imaginé par une entreprise de la région. Ce raid emmènera des binômes 100% alsaciens et 100% féminins dans le désert tunisien au mois de novembre. Marinezis a rencontré l'un d'eux durant les derniers préparatifs. Ben voilà, des beaux coloriages. Oui, ça c'est bien. À quelques semaines du départ, Béatrice et Monique se rendent chez l'un de leurs sponsors. Ce magasin de fournitures de bureaux leur finance 200 euros de matériel scolaire qu'elles distribueront dans des écoles durant leur aventure. Mais pour ces deux amis de longue date, trouver des sponsors n'a pas été de tout repos. L'une ou l'autre ramètre de papier aussi, c'est pour les profs. Oui, oui. C'est vrai que beaucoup... C'est difficile de demander. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes nous disent comme quoi ils sont énormément sollicités. Ce qu'on arrive à comprendre, je veux dire, on a fait pareil. Donc après, c'est pas forcément l'approche en soi. C'est peut-être la déception de s'entendre dire à chaque fois « Ben non, écoutez, pas sur ce coup-là, on est déjà sollicités partout. » C'est vrai qu'ils sont extrêmement sollicités. On en a conscience. Aujourd'hui, c'est magnifique. C'était vraiment une très très belle rencontre. Durant leur raid, elles participeront également au financement et à l'installation d'une pompe à eau dans une oasis. Au total, le binôme a dû réunir 8 800 euros pour réaliser ce raid de 10 jours. Dans ce budget, il a fallu compter l'allocation d'un véhicule puisque c'est en 4x4 qu'elles se déplaceront dans le désert tunisien. Il va falloir rouler sur des pistes. On va être remué, on va être secoué. Mais... Moi, personnellement, non. Moi, j'ai jamais roulé dans un 4x4. Moi non plus. Moi, j'ai vu partir mon frère. Il avait fait le pari Dakar. Mais moi, personnellement, non, jamais. Vous appréhendez alors un petit peu ce côté-là ? Mais oui, mais oui. Oui, oui, mais bon, on a fait des formations déjà. Oui, oui, oui. On a eu plusieurs fois l'occasion. En fait, l'envie de prime sur cette affaire. C'est ça. Oui, oui. Le binôme se surnomme les fraîchalas ou petites grenouilles en Alsacien. Un clin d'œil à leur commune, Morsche-Filaire-le-Bas, dont la grenouille est l'emblème. Les petites grenouillettes qui partent dans le désert. Le départ de l'aventure est fixé au 16 novembre prochain. Et pour finir ce JT, c'est comme tous les soirs, l'image du jour, Oliviane. Quelle est la ville la plus vegan-friendly de France ? Le site de location de vacances Olidou a compilé les données et le vainqueur est Annecy. Mais surprise, Mulhouse apparaît en cinquième position dans ce classement qui tient compte du nombre de restaurants végétaliens par rapport à la population. A Mulhouse, il y en a 0,53 pour 10 000 habitants. Strasbourg apparaît en vingtième position et bizarrement, Paris n'est que troisième. A propos de Mulhouse, Olidou précise qu'il s'attendait plutôt à trouver de la choucroute saucisse, mais recommande le restaurant Le Paradis Vegan. Voilà pour le JT alsacien. Merci beaucoup Anna, on accueille le plateau du soir. Vérat et son invité, Christophe Girard, venez vous installer. Edouard Hague, directeur général de Météor et le chef pâtissier Christophe Felder, puisqu'on aura en fin d'émission 7 ouvrages à ouvrir ensemble. C'est délicieux, c'est ma petite pâtisserie. Tout cela, c'est après la météo de Célia. Voici la météo avec Vellemain froid. Vellemain froid, au minéral naturel. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre point météo de ce jeudi, 24 octobre. Et c'est une matinée un petit peu grise qui nous attend sur l'Alsace. Quelques passages nuageux, ça reste modéré tout de même, avec quelques brumes et brouillards. Prévus notamment dans le nord du territoire alsacien, du côté d'Aguenot, ou encore vous le voyez dans la région du Bas-de-Württemberg, notamment du côté de Karlsruhe ou encore d'Offenbourg. Par contre, les températures restent très douces pour la saison en matinée. Comptez 11 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 12 degrés pour le Haut-Rhin, 13 degrés la maximale du territoire transfrontalier. Ce sera pour Fribourg. L'après-midi, encore quelques passages nuageux. Ce n'est pas un ciel tout bleu qui nous attend, mais on verra quand même pas mal le soleil. Et côté Mercure, ça reste doux. Comptez 20 degrés du côté de Saverne ou encore de Colmar. 19 degrés, ce sera pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse. 18 degrés, la minimale alsacienne, ce sera pour Vissambourg. Maintenant, on jette un petit coup d'œil sur vos prévisions de vendredi. On verra beaucoup plus de soleil, mais avec des températures plus automnales. Les températures, vous le voyez, seront comprises entre 16 et 17 degrés chez nos voisins suisses et allemands et 17 degrés également sur l'ensemble de l'Alsace, au meilleur de la journée, vendredi. Jeudi, nous serons donc le 24 octobre et nous fêterons les florants. Le soleil se lèvera à 8h02 pour se recoucher à 18h23. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Salut ! C'était la météo avec Vellemont-Froid. Vellemont-Froid, aux minérales naturelles. Et l'invité de la rédaction ce soir, Édouard Haag, directeur général de Météor. Comment allez-vous ? Très bien, merci Lionel. On est ravis de vous accueillir. La brasserie Météor, sachez qu'elle remporte une exceptionnelle distinction. C'est le prix de l'entreprise familiale française 2019. Excusez du peu. Comment ça a été perçu par l'entreprise et par les membres de la famille ? Déjà, très très bien. C'est une grande fierté de recevoir ce prix qu'on partage avec l'ensemble des 200 collaborateurs de la Brasserie Météor. Je pense que c'est un prix qui récompense avant tout notre formidable dynamisme, notre créativité, aussi nos bonnes performances économiques des deux, trois dernières années. Vous vous y attendiez ? Non, j'avoue que c'était vraiment une bonne surprise. Il y avait de très très belles entreprises en face et donc c'était vraiment une très belle surprise lorsque mercredi dernier soir à Paris, on est monté sur scène pour recevoir ce prix. Voilà, c'est un beau cadeau à 33 ans en plus. C'est un très beau cadeau, oui. Voilà, vous êtes directeur général de Météor depuis combien de temps ? Depuis un an et demi. Voilà, juste avant, vous avez un peu sillonné le monde entier, Londres chez Apple, puis l'Espagne, le Mexique, San Francisco. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites, allez, je quitte le voyage, je quitte la start-up que j'ai montée, je retourne dans la famille chez Météor ? Alors, il faut savoir que je représente la huitième génération au sein de la brasserie Météor, donc on fait de la bière depuis maintenant huit générations. C'est donc quelque chose qui est forcément très très profond, je suis forcément très très attaché à cette histoire familiale. J'ai grandi juste à côté de la brasserie, c'était mon terrain de jeu quand j'étais petit. En même temps, vous n'avez pas commencé de suite là-bas, vous avez voulu voir autre chose. Non, bien sûr, ça c'est indispensable et c'est très important de passer effectivement dans d'autres entreprises et de voir autre chose, mais enfin bon, en tout cas que ce soit chez moi, et d'ailleurs aussi chez mes frères et soeurs, chez mes parents, chez l'ensemble de l'entourage, et puis surtout chez l'ensemble des collaborateurs, il y a cet attachement très très fort à l'entreprise. Et comme j'ai une formation qui fait aussi que je connais le monde dans l'entreprise, à un moment c'était une évidence pour moi que de dire effectivement je saute le pas et j'y vais. Voilà, et surtout il y a quand même, on va le voir de suite en images, ce monsieur, regardez. Je suis la septième génération de brasseurs RAG et j'ai consacré toute ma vie au développement de notre belle brasserie. Voilà, grand monsieur, votre papa. Absolument. Septième génération, vous êtes la huitième génération. Comment s'est faite la transition avec votre père ? Alors, il y a mon père, il y a ma mère également. Oui, Yolande. Yolande, bien sûr. Tous les deux ont animé, développé l'entreprise pendant des années et ils continuent de le faire à mes côtés et à côté de l'ensemble du personnel. Et j'ai la chance d'avoir une transmission. Vous vous succédez à un sacré monsieur. Absolument. Et j'ai la chance d'avoir effectivement comme père Michel qui est d'une très grande humilité. Et je pense que c'est aussi la très grande force de cette transmission, c'est qu'il a envie que ça se passe au mieux possible. Je pense qu'il est très fier et très heureux de voir que la saga continue. Et donc, j'ai énormément de chance de l'avoir comme père et de se retrouver dans cette période où effectivement, on travaille ensemble. Lui, il se retire petit à petit et puis moi, j'arrive progressivement. Transition en douceur. Transition vraiment en douceur. Et d'où vient le nom Météor ? Alors Météor, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. En fait, le nom date de 1925. Avant, la brasserie s'appelait Brasserie Hague et Mesguerre, simplement du nom de famille. C'est vrai qu'en 1925, beaucoup de brasseries prenaient un nom qui n'est pas le nom du patronyme, pas le nom de la famille. C'est à l'époque où il y avait la brasserie Comède, Perle, Lutèce, Tigre, Ancre. Et à cette époque, on a pris Météor, notamment parce qu'on a une longue tradition dans la famille où on adore les étoiles. Et Météor, c'est simple, ça se comprend facilement. Et en plus, ça fait honneur à notre plaisir de regarder les étoiles dans la famille. Alors, on l'a dit, Edouard, huitième génération, la brasserie existe depuis 1640. Ça fait rêver, Christophe Felder, évidemment. Vous qui aimez bien Météor de temps en temps. Comment est-ce que vous avez tenu à travers les âges qu'en tant de brasseries familiales, elles ont mis la clé sous la porte ? Alors effectivement, depuis 1640, ce qui fait de nous la plus ancienne brasserie de France. Et on a réussi à tenir pendant toutes ces années où il y a une concentration très forte des entreprises familiales dans le secteur brassicole. Ça a été vraiment la volonté de mon père, de ma mère et de toutes les personnes qui les ont entourées de tenir coûte que coûte. Alors, il y a eu des années plus difficiles que d'autres. Mais c'est vrai qu'on tient profondément à notre indépendance, à notre indépendance en tant qu'Alsacien. Mais c'était pareil pour les autres qui ont fait mal. Vous, vous êtes toujours là. Oui, mais comme on dit, à un moment, croire ses pouvoirs. Et je pense qu'on est tellement animé par ce désir de vouloir garder nos 200 emplois à Orphelden, de vouloir garder notre savoir-faire en Alsace, de vouloir défendre les couleurs de la brasserie Météor pour qu'elle reste authentique et qu'elle reste ce qu'elle est, qu'à un moment donné, on y arrive. Enfin, je ne saurais pas vous dire plus que ça. Il faut sentir les choses un petit peu aussi. Il faut avoir du nez. Bien sûr. Il y a aussi toute la partie, je dirais, on s'adapte au marché. En fait, ça fait 380 ans qu'on s'adapte et qu'on a toujours été, comme je dis souvent, dans l'entrepreneuriat durable. Ce qui compte le plus pour la famille Yag et pour l'ensemble de la brasserie Météor, ce n'est pas tant de dégager du profit sur 2019 ou 2020. Non, par contre, c'est d'être là dans une génération, dans deux générations, dans trois générations de durée. Et dès lors qu'on est dans cette optique-là, on fait aussi les investissements qui sont nécessaires. Alors vous, qui êtes jeune, 33 ans, je l'ai dit, vous avez comme passion, notamment, le jardinage, son potager. C'est sacré. Et ça se fait en famille. Et quand je dis ça, c'est qu'une des premières créations que vous avez faites, c'est une bière bio. Oui. Alors effectivement, c'est une des dernières créations qu'on a lancées. Une création qu'on a d'abord lancée en fût, comme toutes nos créations, donc dans le réseau des cafés, hôtels, restaurants. Et puis ça a tellement bien fonctionné en Alsace et hors Alsace, non seulement parce que le goût est bon, ce n'est pas seulement une bière bio, mais c'est en plus, au-delà de ça, c'est une bonne bière. Et c'est dans l'air du temps aussi. Avec des houblons alsaciens, barbe rouge. Je tiens à souligner que 95% des houblons qu'on utilise sont alsaciens. Et on a vu cette recette qui plaisait. On a décidé de la faire en bouteille, en bouteille de 75 cm, 6 x 25. On va la sortir d'ailleurs tout prochainement en verre consigné. Comme ça, la boucle sera bouclée. On aura une bière bio en verre consigné, produit parfait. Un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et bientôt, il y a aussi la bière de Noël qui va sortir. Alors est-ce que d'une année sur l'autre, est-ce que le goût change, comme le vin ? Non. Alors on a une recette dont on est vraiment très très content, qu'on garde précieusement. On est obligé de faire quelques adaptations d'une année à l'autre. Mais comme pour l'ensemble de nos bières, parce que les ingrédients peuvent bouger d'une année à l'autre. Les récoltes ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est notre savoir-faire, je dirais, quotidien. Mais le goût qu'on cherche à obtenir, c'est le même d'année en année. Parce que je pense qu'il plaît beaucoup à nos consommateurs. Et à nous, en tout cas, il nous plaît beaucoup. Donc on essaie de reproduire ce même goût d'année en année. Sortie de la bière de Noël, ça sera quand ? C'est tout début novembre, le 5 novembre. Voilà, on la goûtera, Christophe Felder ? Avec plaisir. Voilà, avec modération, M. Girard ? Effectivement. On est bien d'accord. Voilà le focus qu'on voulait faire aujourd'hui sur cette entreprise exemplaire, prix de l'entreprise familiale française 2019. Edouard, vous restez avec nous ? Absolument. Place à présent au Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors, ce soir sur le plateau avec moi, Christophe Girard, qui est directeur de Ropenheim The Style Outlet. Bonsoir Christophe. Bonsoir Vera. Alors, on ne le sait pas forcément, mais Ropenheim fait partie du top 3 des villages de marques en France. Exactement. Selon un classement qui est établi par les différentes enseignes qui sont présentes sur l'ensemble du marché, on est classé comme étant le troisième opérateur, le troisième centre le plus performant. Ça comprend des critères de performance, évidemment, parce qu'on est un centre qui est en dynamique permanente. On est encore sur une tendance à plus de 8% depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose de... On est sur une performance pérenne. Et puis, ça va chercher d'autres critères, comme la collaboration avec les enseignes, comme tout ce qu'on peut faire pour le service du client, et qui fait qu'on attire chaque jour de nouvelles enseignes. Il y en a encore 4 qui viennent de nous rejoindre sur le mois d'octobre, avec Luxotica Group sous l'enseigne Sunglass Hut, donc leader mondial de la lunette de soleil. On a aussi Estée Lauder qui vient sous l'enseigne The Cosmetic Company Store. On a Deptio qui ont ouvert... Voilà, on multiplie et IZOD du groupe Tommy Hilfiger, Calvin Klein, qui nous a rejoint aussi. Donc, 4 ouvertures qui prouvent encore l'attractivité du sport. Et vous êtes arrivé en 2015, après de longues années chez Adidas. Quel a été votre challenge principal ? Alors, le premier, personnellement, ça a été de me réjouir des bonnes performances des autres marques de sport, type Nike et Asis, qui n'étaient pas mon habitude. Et puis, ça, c'était un petit peu difficile au départ. Mais on prend le pli, exactement. Après 11 ans chez Adidas, ce n'était pas forcément évident. Et après, sinon, c'était vraiment d'être dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et ça l'est encore. Comment est-ce qu'on peut faire que le client se sente bien chez nous du moment où il arrive sur le parking jusqu'au moment où il en repart sur l'ensemble de son expérience et de son parcours client ? Comment est-ce qu'on peut, finalement, lui faire passer un moment agréable au-delà du shopping ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un challenge parce que c'est complexe parce que chaque détail compte. Et vraiment, du nettoyage à l'entretien, aux affichages, tout doit être pris en compte avec le même sérieux et la même expertise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, justement, pour optimiser le service client, vous lancez un nouveau service de personal shopper. Ça s'adresse à qui ? C'est accessible à tous ? Ça coûte combien ? Alors, c'est un service qu'on lance là sur le mois de novembre et le mois de décembre, en effet. C'est une nouveauté et qui ne se fait pas beaucoup sur le marché aujourd'hui des villages de marques. C'est quelque chose qui, au début, c'est un service qui va être proposé uniquement pour les membres de notre base VIP. Donc c'est un service qui va être proposé les samedis avec une personal shoppeuse française et une personal shoppeuse allemande pour que nos deux clientèles puissent y retrouver. On va rappeler que c'est quelqu'un qui va vous accompagner et qui vous guide un petit peu... Exactement. ...dans vos choix. Vous pouvez avoir différents objectifs. Ça peut être de trouver une tenue pour une occasion spéciale. Ça peut être de trouver un nouveau style. Ça peut être de vouloir trouver son style. Enfin, voilà, il y a beaucoup de... Chacun vient avec ses objectifs. Il y a un moment d'échange avec la personne qui comprend ce que la personne... Ce que le client recherche et qui ensuite l'accompagne dans les boutiques du centre. Donc c'est quelque chose qui, on l'espère, va bien prendre et qui est derrière à vocation à perdurer. Donc c'est pour nos clients de notre base VIP. Pour le lancement en novembre-décembre, pour toute heure achetée, on leur offre une seconde heure gratuite. Le centre offre une deuxième heure. Et c'est un service qui coûte 50 euros de l'heure pour avoir ce conseil customisé par des personnes... C'est super chouette. Quand on vient, on ne sait pas quoi acheter. Au moins, on repart satisfait. Et vous faites partie également des cinq centres commerciaux disposant d'une certification outstanding dans le monde. signifie quoi ? Alors, pour préciser un petit peu, en effet, c'est une certification environnementale. C'est un référentiel universel qui s'appelle Brian E-News, qui fait foi dans toute la partie construction. Et donc nous, on a eu ce plus haut niveau de performance. On l'a obtenu en 2015. Et donc à ce moment-là, on était dans les cinq premiers à l'obtenir. Et en gros, ça vient témoigner de notre performance environnementale au quotidien dans la gestion de notre centre. Donc c'est des actions qui vont par le fait qu'on soit en énergie verte, le fait qu'on collecte les eaux de pluie pour arroser les espaces verts, le fait qu'on n'utilise que des véhicules électriques. C'est toute une gamme et une batterie d'actions qu'on met en place parce qu'aujourd'hui, on conçoit au sein du groupe Ninever de faire notre business d'une manière durable. Et quand on vient s'implanter dans un territoire, on vise au développement du territoire et on vise à réduire l'empreinte qu'on peut y laisser. Merci Christophe. En tout cas, vous savez où faire votre shopping et de manière responsable. Et vous avez d'autres actualités. Alors Lionel, dimanche a eu l'élection Miss Elégance Alsace au Dôme de Moutique. Alors bon, comment ça se passe une élection ? Il y a plein de choses qui se passent durant la journée. Il y a plusieurs épreuves, dont une de culture générale le matin, plusieurs défilés l'après-midi, tenues de ville, robes de soirée, encore en maillot de bain, avec des chorégraphies très rythmées, sans oublier le traditionnel discours qui, parfois, va faire la différence. Et c'est la mulhousienne Aya Kadjo qui a été élue et qui représentera l'Alsace le 25 janvier prochain. Regardez. Voilà, on l'a vu de dos, mais ça avait l'air d'être me dit, retournez-vous si vous voulez. Elle est aussi belle de devant que de derrière. Allez, on termine avec un petit coup de cœur. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est la créatrice de Colmar qui s'appelle Baïcha. Alors on va vous afficher l'Instagram. Alors après avoir eu son fils, Charline ne voulait pas la collection textile classique que tout le monde avait. Et c'est ainsi qu'elle s'est lancée dans la confection de couvertures sur mesure. Aujourd'hui, elle fait des parures complètes avec, entre autres, des doudous, des attaches de tétines, des bavoirs de différents modèles ou encore des lingettes lavables. Et vous avez la possibilité de sélectionner votre tissu avec la version en molleton ou en pilou-pilou. Voilà le résultat. C'est super sympa comme idée cadeau. Voilà, on n'a jamais eu autant de chroniques sur les bébés, les femmes enceintes que depuis un mois. Merci beaucoup Vera. On retrouve tout ça sur le Vera Lifestyle et sur l'Instagram de Vera. Allez-y et abonnez-vous à cette Insta. Dans un petit instant, c'est avec Christophe Felder qu'on parlera de ma petite pâtisserie. On retrouvera également Delphine Vespisère juste après ça. Et avec nous, ce monsieur, en tout cas l'auteur, Christophe Felder. Comment allez-vous ? Très bien. Moi, j'adore déjà la première page quand on ouvre. On lit, à la maison, c'est comme chez le pâtissier mais en meilleur. Moi, j'ai toujours pensé qu'on allait chez le pâtissier parce que c'était meilleur. Non, non, à la maison, c'est comme chez le pâtissier mais en meilleur. Souvent, ça sort du four et il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi des recettes qu'on fait depuis des années. Et c'est fait pour 4 personnes, 5 personnes. Donc, c'est souvent très bon. Voilà, ça a été fait cet ouvrage avec Camille Le Sec. Oui, c'est le cinquième qu'on fait ensemble. Mais oui, c'est votre compère. Oui, on se connaît depuis l'hôtel Crayon. Ça fait maintenant 18 ans. Donc, c'est un passionné aussi qui est normand. Et la couve a été faite par celui qui a fait la couverture du fameux livre pâtisserie, le livre rose, que les gens appellent la Bible. Et c'est Benjamin qui a refait cette couve. Là, vraiment, il l'a assuré. Alors, parmi les recettes, on va en voir beaucoup maintenant. Des super photos. Regardez cette première. C'est tout simplement le hawaïen de Camille Le Sec. On voulait quand même ouvrir avec lui. Comment s'est fait le choix ? Parce que le suivant, il est drôle. C'est le pot noir. Et il y a marqué dans le livre, le pot noir de Sonia Riquel. Sonia Riquel, qui était une cliente du Crayon, une amie de Jean Tétinger à l'époque. Et qui faisait le défilé toujours. Et un soir, elle m'avait donné cette crème chocolat et que j'avais exactement fait la même... D'ailleurs, j'ai mis sa recette et ensuite, on l'a un peu modifiée. Pas améliorée, mais modifiée. Et la texture un peu différente. Donc, j'ai mis les deux. C'est vraiment une super crème qui est facile à faire, comme tout. Il y a une cuisson, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Alors, moi, je l'ai feuilleté. Regardez ce magnifique dessert. Le Mandelbari. Qu'est-ce que c'est, le Mandelbari traditionnel ? Alors, ça, c'est un peu mes élèves des cours. Je leur ai demandé de faire une recette. Et c'est un classique en Alsace qui n'est pas trop connu. Et on l'a un peu customisé. On a fait 3-4 variantes. C'est des sablés qu'on superpose. Ça fait des petites pièces montées pour Noël. Donc, c'est joli. Un peu de meringue. Et la cuisson, c'est une petite quarantaine de minutes. C'est assez rapide. Comment est-ce que vous avez sélectionné les recettes ? Alors, c'est difficile parce que maintenant, ça fait presque le 25e livre que je fais. Et là, moi, je me mets toujours une pression énorme. Parce qu'à force, il y a des clients fidèles. Et donc, là, c'est que des recettes. Bon, j'ai 2 000, 3 000 recettes. Mais sélectionner, c'est vrai que c'est le plus dur. Donc, à un moment donné, il faut bien se décider. Et là, vraiment, la petite pâtisserie, je ne voulais pas que ça soit compliqué. Pas un gâteau avec 3 biscuits, 2 crèmes, 2 glaçages. On n'arrive jamais à le faire. Là, je voulais vraiment revenir un peu vers la simplicité. Mais quand même, une petite touche originale pour se faire plaisir. Alors, on va revoir le tout dernier. Puisque ça, c'est vraiment un hommage à votre métier. C'est celui-ci. C'est quoi ? Alors, c'est des financiers. Ça, c'est vraiment le petit gâteau parisien. C'est un peu la madeleine de Proust. Mais avec ce beurre noisette. Et c'est une de la recettes que je faisais au Crayon. Exactement la même. Voilà, parce que vous venez de pire d'abricots dedans. De magnifiques maisons. On va encore défiler avant le chocolat. Qu'est-ce qu'il vous reste, vous, de ces années Palace au Crayon ? Il y a beaucoup de souvenirs. On déconnait beaucoup. On rigolait beaucoup avec mes adjoints de l'époque. Gilles Marchal, d'autres. Christophe Adam qui a fait maintenant l'éclair de génie. Et Christian Constant qui est en de borde. En fait, c'est une bonne équipe. Mais c'était un peu comme une équipe de foot. Mais on bossait beaucoup. Mais on rigolait beaucoup. C'est toujours important de ne pas jamais trop se prendre au sérieux. C'est du professionnel. Voilà. Et de l'amitié si on peut. Oui, l'amitié aussi, parce que c'est quand même des métiers où on… Alors, si c'est pour être sérieux, il n'y a pas que les parts de marché, que toujours faire plus, mais il faut aussi se faire plaisir. Et ça fait que les jeunes, ils ont vraiment envie de rester dans ce métier-là. Alors, on va voir du chocolat. Forcément, dans un livre de recettes, il y a du chocolat. Alors, regardez, c'est magnifique. Biscuit au chocolat coulant en tasse. Il y a le roulé aux deux chocolats. Il y a la mousse au chocolat maison. Et il y a le gâteau au chocolat. Et celui-là, vous l'appelez le meilleur. Le meilleur parce que la recette, c'est quatre fois le même poids. Et ensuite, la cuisson, c'est 25 minutes à 200 degrés. Et franchement, je vous le conseille parce que… Quand on l'a fait, la styliste, elle l'a refait plusieurs fois depuis… Il y a tellement de recettes de gâteau au chocolat. Je pense qu'on a tous l'impression d'avoir le meilleur gâteau. Mais bon, franchement, il est bien celui-là. Il faut le faire. Et votre recette préférée, si on a une maintenant à réaliser chez soi ? Vous savez, ça fait 20 ans qu'on me pose cette question. Et chaque fois, je me dis… Non, mais moi, j'aime bien les tartes. Et les tartes de saison. Surtout que la pâte, elle soit faite maison. N'achetez pas les pâtes. Faites votre pâte vous-même. Ça change beaucoup de choses. La cuisson, c'est important. En Alsace, on a les meilleures tartes du monde. Donc, c'est facile. Moi, je fais assez tarte. Ben voilà, on vient de voir la tatin, la noix de pécan, la tarte aux poires et la tarte aux abricots. Ça, c'est des valeurs sûres. Et je voulais évidemment qu'on termine avec ce chapitre. C'est pour vous, ça verra. C'est la conception de gâteaux pour enfants. Alors là, c'est une tuerie. Est-ce que c'est compliqué à faire ? Alors, j'ai vraiment décomposé la recette de base. Il y a une cinquantaine de photos pour le biscuit, la crème de base. Ça ne me dit pas que c'est facile à faire, Christophe. Et en fait, j'ai pris l'aide d'une, entre guillemets, ménagère. J'ai un même mot pour remplacer le mot ménagère. Donc, une ménagère qui s'appelle Christelle Aron. C'est une fan des livres et chez qui on avait fait un cours il y a très longtemps. Et qui cuisine aussi pour son fils. Elle fait beaucoup de choses. Et j'ai dit, il faut vraiment que ça soit faisable. Et donc, la recette, c'est garanti que ça fonctionne. Voilà, c'est ma pâtisserie là. C'est formidable, ma petite pâtisserie que vous découvrez. Véra, ce sera pour vous à faire avec votre fille un petit peu plus tard, quand elle aura un peu grandi. Superbe bouquin avec des bonnes indications de temps. En combien de temps on le fait ? En combien de temps la pâte doit parfois reposer ? Et en combien de temps on le cuit ? Oui, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur les recettes. Enfin, c'est un gros, gros travail, l'écriture des recettes, pour que vraiment les gens, quand ils font la recette, ils lisent. Il ne faut pas qu'ils soient perdus à un paragraphe. Donc, ça, c'est beaucoup de stress pour sortir simple. Voilà, livre délicieux. Merci beaucoup, Christophe Felder. Merci à vous. Merci, Christophe Gérard, d'être venu sur ce plateau. 8% de croissance chez vous à Roppenheim. Ça en ferait rêver certains. Merci, Edouard. C'était un plaisir de vous recevoir. Bonne route et bonne continuation. Nous, on va retrouver Delphine Vespizer, puis le magazine de l'Europe. Salut, PinHunter, et bienvenue à Stunvillers. Aujourd'hui, je vais vous présenter Manon. Sa passion, c'est la décoration intérieure. Et vous allez voir, ce qu'elle fait, c'est plutôt pas mal. Venez avec moi. Bonjour Manon. Bonjour Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans ton très, très bel appartement. Merci, avec plaisir. Alors, dis-moi, ta passion pour la décoration intérieure, ça fait combien de temps que tu es là ? Ça fait très longtemps. Depuis toute petite déjà, je dessinais des maisons. Je fais beaucoup de choses à la maison. Décoration, je repeignais les murs. Ça, c'était à quel âge, à peu près ? J'ai commencé un peu avant 10 ans, déjà. Donc, tu repeignais les murs à 10 ans. Je pense que tes parents devaient être très contents. Ils m'ont laissé m'occuper des toilettes de la cave. J'avais le droit de ça. D'accord. Et quelle est la première couleur, le premier style que tu as mis dans ces fameux toilettes dans la cave ? Alors, j'ai repeint d'abord tout en blanc pour que ce soit hyper clair. Et après, j'avais fait des motifs avec des pochoirs, avec un homme, une femme, écrit toilette, etc. Ah, excellent. Et alors là, par exemple, on a l'exemple même de ce que tu as fait dans ton appartement avec ton chéri. C'est ça. Donc, ça, c'est du bois. Et concrètement, c'est quoi ? C'est des... Alors, c'est des palettes. Incroyable. C'est des palettes qu'on a désaussées. On a à peu près... Là, on a à peu près 250 planches sur ce mur qui, à la pointe, fait un peu plus de 6 mètres de haut. D'accord. Des palettes qu'on a désaussées, qu'on a lasurées, qu'on a mesurées. C'est un travail de dingue. C'est magnifique. Alors, Manon, si par exemple, j'ai envie de changer mon intérieur, je viens chez toi. On fait un rendez-vous. Est-ce que ça peut se passer sur le canapé, par exemple ? Mais tout à fait. On y va. Parce que j'ai vu qu'il est très confortable. Alors, je tâte le terrain. Alors, Manon, ta passion, tu en as fait ton métier depuis deux ans. Et ça, d'ailleurs, c'est top quand on peut concrétiser ses rêves. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qu'on pourrait regarder en dessin ? Alors, je sais que ça, c'était un projet salle de bain. Exactement. Ça, c'était pour des clients, en fait. Dans le cadre d'une construction, ils avaient une petite pièce, entre guillemets, mansardée pour leur salle de bain. D'accord. Et en fait, les contraintes, c'était qu'ils voulaient absolument une grande douche, une baignoire îlot, double vasque et WC dans cette toute petite salle de bain de 9 mètres carrés, mansardée. Et donc, c'est pour ça que tu leur as proposé trois dessins différents. C'est ça, exactement. Et en fait, ils ont opté pour cette version-là. D'accord. Qui, en fait, est une version où les toilettes sont vraiment mises vraiment de côté et on a un immense miroir sur toute une partie qui vient vraiment agrandir tout l'espace et tout le volet. Il y a quand même un côté vachement intime parce que tu rentres dans les familles, tu rentres dans les couples. Je suppose que monsieur n'est pas tout le temps d'accord avec madame au niveau des goûts. Il faut faire de la médiation. C'est quand même intéressant aussi au niveau de, ouais, tu rentres à l'intérieur des familles. Ouais, c'est super intéressant et c'est pour ça que c'est vraiment une histoire aussi de feeling et de confiance avec les personnes pour qui je travaille. En fait, ce n'est pas simplement quelqu'un à qui on va acheter une prestation, c'est vraiment un travail d'équipe pour leur créer un espace vraiment où ils se sentent bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un dessin qui sort de sa tête, de soi-même et qu'on voit après la réalisation finie ? C'est super, c'est comme un enfant qui dessine et qui après voit son dessin prendre forme. C'est hyper gratifiant et surtout on voit que ça plaît aux personnes pour qui on l'a réalisé. Alors là, c'est pas beau. Et puis tous les jours quand ils rentrent dans la pièce, ils pensent à toi quelque part. Ouais, un petit peu, c'est cool. C'est très mignon. Alors, tu interviens pour des privés mais aussi pour des professionnels et je sais qu'il y a un salon de coiffure que tu as refait qui est très chouette. Est-ce que tu veux bien nous montrer les photos avant ? Parce que moi, j'adore les avant-après. Exact. Alors voilà, quelques photos du salon dans lequel il était, comme il avait été fait avant. Ah ouais, c'est pas mal mais c'est vrai qu'on voit que c'est un peu passé quand même. C'est ça, exactement. Et si tu veux, je t'emmène voir comment c'est maintenant. Avec plaisir. On y va. Ah ouais, c'est vrai que ça va plus vite comme ça. Bon, donc on est dans ce salon que tu as totalement réimaginé. C'est ça. C'est magnifique. Et la présence du côté métal, c'est top aussi. Ouais, on voulait vraiment un côté industriel mais hyper chaleureux. Et donc pour ça, on a fait à des artisans locaux comme pour la plupart des prestations que je propose. Ça, c'est important pour toi. Ouais, tout à fait. Bon, super. Et moi, ça me fait très plaisir parce que je vais pouvoir prendre un petit rendez-vous. En tout cas, merci de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi. Et nous, on se dit... Moroscule et à bientôt. Et ils sont contents, ils sont contents. Allez. Et place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Merci d'être fidèle à Alsace 20. Moi, je vous dis à demain. 19h. Salut. Des événements comme l'attaque terroriste à Halle, dernièrement, soulèvent une question. Plus de pouvoir pour la police signifie-t-elle plus de sécurité pour les citoyens ? Pour la CDU du Bas-de-Vurtenberg, la réponse est oui. Après le durcissement massif de la loi sur la police dans le Bas-de-Vurtenberg en 2017, le ministre de l'Intérieur envisage de donner à la police des pouvoirs de contrôle encore plus étendus. Alors que des modifications législatives similaires ont déjà été mises en place en Bavière ou en Saxe, la résistance augmente dans le Bas-de-Vurtenberg. De nombreuses initiatives et alliances nationales se sont mobilisées au cours du week-end pour manifester contre les projets du ministre de l'Intérieur dans plusieurs villes. « Donner plus de pouvoir à la ville, enfin à la police, me pose problème. En gros, peu importe si l'on a fait quelque chose ou pas, ils pourront décider d'agir. Je trouve que si l'on met en place ce dispositif, cela ira à l'encontre de notre liberté de citoyen. » Parmi les manifestants, l'association Karlsruhe Initiative contre le renforcement des lois policières. « Nous espérons accorder plus d'attention au durcissement de la législation policière et faire ressortir ce qui se dit dans les coulisses des débats politiques. Bien sûr, si quelque chose de grave se produit, il est nécessaire que la police dispose de suffisamment de pouvoir pour faire face à de telles attaques terroristes ou pour les prévenir à l'avance. « Ou en général, aussi, à un certain nombre au-delà, ou à l'avance. » Suite à la manifestation, la pression sur les acteurs politiques aurait encore augmenté. Dans la coalition Vert-CDU au pouvoir dans le bas de Württemberg, le projet du ministre est controversé. Est-ce le oui ou le non qui l'emportera ? La réponse sera sans doute entre les mains du parti des Verts. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Ville-Parkstadion de Karlsruhe. Il y a tout juste un an, le club de foot Karlsruhe SC annonçait la destruction de leur stade pour se doter d'une nouvelle construction pouvant accueillir 35 000 places. Coût des travaux, 113 millions d'euros. Le 3 novembre a eu lieu le dernier match de l'équipe avant démolition, mais depuis, de nombreux différents opposent la ville de Karlsruhe au KSC. Malgré plusieurs passages devant le tribunal, fin août, les premiers coups de pelle rasent le stade existant. La ville de Karlsruhe conteste la dernière décision de justice qui l'oblige notamment à présenter l'ensemble des contrats des entreprises. Elle fait appel. Nous avions déjà discuté de cette question la semaine dernière. Nous avons également laissé les choses en suspens, mais le KSC nous a lancé un ultimatum. Nous devons leur présenter tous les documents avant mardi midi. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes maintenant obligés de faire appel. Suite à cette ultime demande du club de foot, la ville se sent sous la contrainte. Elle a décidé d'agir. Du côté du Karlsruhe SC, c'est l'incompréhension. Néanmoins, ils espèrent une solution rapide. Nous comprenons l'action de la ville de Karlsruhe contre les jugements du tribunal régional du 27 septembre. Et le recours en appel, c'est très clair. Nous aimerions maintenant pouvoir trouver enfin un terrain d'entente afin de coopérer dans ce projet. Bien sûr, nous poursuivons les discussions. La décision du tribunal a été prise à la hâte. Et l'arrêt des travaux a été prononcé à la hâte également. Il faut maintenant que le projet voit le jour. La ville de Karlsruhe est toujours insatisfaite et espère que le recours introduit devant le tribunal régional supérieur aboutira à un meilleur résultat. Si le jugement est accepté, des coûts et des risques de délai supplémentaires sont probables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501